A vous Bretman, dans votre pièce, vous rendez hommage à la romancière et grande plume du New Yorker Dorothy Parker. C'est en ce moment au théâtre du Petit Saint-Martin. On la connaît peu en France grâce à vous. On découvre celle qu'on surnommait The Wit pour son agileté intellectuelle. On la voit sous différents jours, d'ailleurs, puisque vous nous la montrez très dragueuse, très portée sur l'alcool aussi. Qu'est-ce qui vous fascine chez elle ? Alors, j'adore... D'abord, on est en 20, 25, 1920, 1925, aux Etats-Unis. Oui, bon. Elle est... Alors, d'abord, il faut savoir qu'elle signe des Parker, pour ne pas qu'on sache que c'est une femme journaliste. Donc, c'est quand même... C'est pour ça que ça s'appelle Dorothy. Parce que ça, c'est sa vraie identité. Elle ne s'appelle pas Parker. Elle s'appelle Rothschild. Mais elle s'appelle Parker parce que c'était le nom de son premier mari. Donc, Dorothy, finalement, c'est la partie la plus... Elle, quoi. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ensuite, elle me fascine. Parce que, oui, il y a ce côté extrêmement libre, très œcuménique, que j'adore. Il y a aussi la liberté... C'est une belle pensée. La morale est claire. Mais elle dit toutes les conneries qu'elle veut, quoi. Il n'y a pas de problème. Et ça me fait penser à un humoriste qui est Ricky Gervais. C'est-à-dire que... Non, ce n'est pas insultant. Non. C'est à l'endroit... À quel endroit on pense ça ? Et ça, c'est fondamental. Justement, c'était une critique de théâtre assassine. Vous citez plusieurs exemples. Il y en a un qui m'a marquée. Quand elle s'en prend à Catherine Hepburn, écoutez bien ce qu'elle écrit à son sujet. Aller au Martin Bach Theatre pour voir Catherine Hepburn décliner toute la gamme des émotions de A à B. C'est terrible. C'est horrible de dire ça. C'est vrai. Mais à la différence de beaucoup de critiques de théâtre, d'une majorité, elle-même est en danger puisqu'elle écrit, elle se livre. Elle écrit des scénettes. Ce sont comme des scènes de théâtre. C'est aussi une artiste. Mais voilà. Et elle est parfois la première cible de ses propres férocités. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et j'adore le fait qu'elle soit autant en danger que les autres. Et elle était respectée parce que Catherine Hepburn avait même aimé cette critique. Plus tard, elle avait dit c'est amusant et pertinent. Est-ce que comme Catherine Hepburn, il y a de mauvaises critiques que vous acceptez ? Je n'accepte pas parce que je ne les regarde pas. Je ne regarde aucune critique. Aucune. Ça, c'est un principe. Même celles qui sont bonnes, vos amis qui vous les envoient ? Bien sûr. J'ai dit non, non. Oui, parce qu'il est trop facile de dire la mauvaise critique, ça m'étonnerait. Et de dire la bonne, ah bah ouais, c'est exactement ça. Et pourquoi vous refusez de voir ? Parce que ça ne m'aide pas artistiquement. C'est juste pour ça. À l'inverse de Marc Lévy, on ne vous a pas épargné. La critique a été dure avec elle. Et vous dites, ça m'a fait du bien. Ça m'a obligé à aller chercher d'autres ressources. Vous trouvez ça bien ? Ça dépend lesquelles. Vous dites qu'elles vous ont rendu service. C'est ça votre expression ? Oui, ça oui. En quoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on a un droit de parole, enfin un droit, on a tous un droit de parole. Mais dès qu'on a un avantage à la parole ou à l'expression, le risque, c'est de se regarder soi-même, c'est de se prendre au sérieux. Et c'est de s'accorder une importance ou une légitimité qu'on n'a pas. Donc la critique, surtout quand elle est très vacharde, alors soit on se victimise, vous voyez, on est caliméro, soit on est obligé de prendre ça avec de l'humour, avec du recul. Donc voilà, oui, la critique, c'est toujours... En fait, finalement, d'être incensé, je pense que c'est plus dangereux pour la santé mentale que d'être critique. Vous dites qu'il faut savoir la dépasser. Pour en revenir au spectacle, c'est un spectacle aussi sur l'empêchement féminin. À travers ce seul en scène, vous rendez hommage à votre mère. À votre mère, parce qu'on vient d'en parler de vos parents. Et alors moi, je suis Madame Archive dans l'émission. On a trouvé des archives, on en a trouvé une avec votre mère, Céline Léger, comédienne qui jouait dans Thierry Lafrande, le feuilleton créé par votre papa, Jean-Claude Deray. Et c'est lui qui vous a donné votre premier rôle. Merci Isabelle. C'est toi Thierry Djonville ? Non. Thierry Lafrande. Et toi, comment tu t'appelles ? Isabelle Thien. Tu t'appelles Isabelle ? Bah oui. Alors on a tous fondu. Tainement mignonne. On a tous craqué sur la voix. La voix n'a pas changé. Mais pourquoi vous dites ça ? Et c'est vous qui aviez demandé à jouer ? C'est vrai. Parce qu'en fait, mon père écrivait, je voyais, il faisait beaucoup de petits films aussi en Super 8, il montait ses films, il écrivait, il m'expliquait, mais j'avais même 4 ans, mais il m'expliquait pourquoi c'était écrit comme ça, qu'est-ce qui allait se passer, c'est ce personnage-là qui allait mourir ? Je disais, non, je ne veux pas qu'il meure. Il me disait, oui, mais si, parce qu'il a un projet, il en fait part au héros, donc il va mourir. C'était une gamme de codes. Et je voyais qu'il écrivait des rôles pour d'autres enfants. Je voyais tout le temps écrire. Je me disais, mais moi, je veux bien me dire, d'accord. Et j'étais extrêmement vexée parce que j'étais persuadée que j'aurais la même robe que ma mère en petit. J'étais sûre, sûre que j'aurais la même. Et ils m'ont mise en toile de jute, ça me grattait avec un peu fichu. Mais l'arnaque totale, quoi. Vous aviez quel âge, là ? 4 ans et demi. Peut-être que ça explique la suite. Enfin, en tout cas, ça vous a donné le goût de continuer. On a essayé de voir ce qui se cachait derrière vos mots lors des interviews. C'est une psychanalyste, Caroline Veil, qui s'y est collée. Mon Dieu ! C'est pas ma psychanalyse, hein. Non, non, c'est pas la vôtre. C'est signé Raphaël Gallo. C'est pas ce qu'il y a de plus conscient qui est le plus intéressant. C'est peut-être ce qui échappe. Zabou Bretman, je vous écoute. Il faut savoir être heureux, et je le suis. Si je reçois une récompense, je suis extrêmement contente. Ravie, comme un cadeau, c'est un cadeau. On dirait que Zabou Bretman a le syndrome de la bonne élève. L'école, elle adorait ça. Elle aimait tellement qu'elle voulait être prof. Et si elle aimait autant, c'est que forcément, il y a dû y avoir distribution de bons points, de bonnes notes, et qu'elle en garde un excellent souvenir. Quand ses parents sont obligés, à cause d'un revers de fortune, d'aller habiter à la campagne, d'un seul coup, tout s'arrête. Et puis, elle manque de rater son bac. Elle doit renoncer à ses études. Et finalement, ses récompenses, ce sont les diplômes qu'elle n'a pas pu passer. Quand on parle de notoriété, vous imaginez bien à quoi ça fait référence pour moi. C'est quelque chose qui fait très peur, parce que c'est quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain. Zabou Bretman, autant elle aime être reconnue par ses pères, parce que c'est important pour elle, autant la notoriété, la célébrité, lui fait peur. Ce qui s'est passé pour son père, être très célèbre, et puis tout s'est arrêté du jour au lendemain, ça veut dire que la célébrité, c'est dangereux. C'est une trop grande prise de risque. Et bien, c'est sans doute ce qui lui donne cet éclectisme. Elle a voulu s'essayer à autre chose que d'être comédienne, parce que c'est ce qui l'a prémuni du risque. Quand on est comédienne, on dépend trop du désir de l'autre. D'avoir repris Bretman, je pense que c'est le truc, quand même, que j'ai fait, dont je suis plus fière. En plus, tout le monde m'avait dit, « Non, tout le monde te connaît sous le nom de Zabou. » Il ne s'agit pas seulement d'identité, il s'agit de revanche. Dans la toute première partie de sa vie, elle s'appelle Zabou, c'est le surnom que ses parents lui donnent, et puis c'est le surnom qu'elle va avoir aussi lorsqu'elle commence à travailler, récréadeux, et puis c'est le surnom qu'elle garde pour jouer des comédies essentiellement. Et puis d'un seul coup, elle sait ça, il y a des registres plus dramatiques, et là, le nom de Bretman commence à faire jour. Et finalement, elle va l'imposer pour la pièce « La jeune fille et la mort », qui est quand même éminemment dramatique, et Bretman, ça veut dire « Je m'autorise la dramaturgie aussi ». À ce moment-là, elle récupère toute son identité. Finalement, elle réconcilie sa jeunesse avec la maturité qu'elle a acquise. – Zabou Bretman, vous êtes une réalisatrice et une comédienne accomplie. Vous avez touché à plein de choses. Qu'est-ce qui pourrait vous manquer aujourd'hui ? – C'est super beau ce qu'elle a dit. C'est vachement bien, vachement bien. J'adore. – Qu'est-ce qui vous manque ? – Oui, le syndrome de la bonne élève, c'est vrai. C'est terrible. C'est terrible. Je me suis toujours impeccablement… Là, je suis à l'heure. Enfin, je suis à l'heure. Avant, je n'étais pas à l'heure. Maintenant, je suis à l'heure. Et surtout, à l'heure pour rendre ma copie. Là, c'est pour moi aussi. Et on a dit qu'on le faisait, on le fait. C'est un peu comme ça, presque un peu rigide. Qu'est-ce qui me… Un très beau rôle, un très beau rôle… – C'est quoi un très beau rôle ? – Un très beau rôle, c'est un rôle où je suis capable… Au cinéma, pardon. Au théâtre, j'en ai eu. Un très beau rôle, c'est un rôle où je suis capable d'aller un peu plus loin dans mon confort. C'est-à-dire de sortir un peu de mon confort. C'est-à-dire de, j'en ai eu. – Sous-titrage FR 2021